Quand on danse, elle est toujours heureuse, donc on a envie de créer cette joie-là. Non seulement ça permet à la femme de déstresser, elle pense qu'elle danse, mais on a des pas particuliers qu'on leur demande de faire en brisant sous la musique pour permettre vraiment de faciliter aussi le développement du travail d'accouchement. Merci, 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 merci. Bonjour à toutes les mamans, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Je suis Christelle Hachy, je suis sage-femme, je suis en Côte d'Ivoire et je suis président d'une association Ouest de la maternité qui lutte essentiellement contre la mortalité maternelle. Qui connaît un signe de danger au cours de la grossesse ? Manque d'appétit, ce n'est pas un signe de danger, mort pour la mère ou mort pour le bébé, c'est ça on dit danger. L'enseignement, d'accord ? Qui a un autre signe de danger ? Dans le métier de sage-femme, j'ai vu des femmes malheureusement mourir à l'accouchement parce qu'elles n'avaient pas certaines informations concernant par exemple des signes de danger qu'il faut connaître au cours de la grossesse. J'ai vu des femmes faire des erreurs et mourir après ou alors perdre leur enfant. Et pour moi, c'était essentiellement de partager la bonne information concernant la santé reproductive pour faire en sorte que les femmes puissent consulter à temps et éviter d'être en retard pour entraîner justement les drames condensés, généralement dans nos hôpitaux. C'est la première grossesse du coup, je craignais l'accouchement, comment ça va se passer. Je cherchais déjà trouver une maternité pour l'accouchement. C'est comme ça, j'ai tapé sur le net et puis j'ai vu oasis de la maternité. Par la suite, sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'ils donnaient des cours de préparation à l'accouchement. Je me suis inscrite pour la première séance, ça a dissipé mes craintes, mes peurs. On sait que plusieurs femmes se plaignent des mauvais traitements, souvent dans les maternités. Elles accouchent dans des conditions difficiles. Moi, j'ai envie de passer un message pour dire qu'un accouchement, ça peut se passer de façon paisible. Oasis, ça veut dire un endroit où on se sent bien, on se sent à l'aise. Et c'est ça que j'ai envie de créer pour chaque femme africaine. J'ai entendu parler de cette séance-là par le biais de mon mari qui m'a incitée à venir. Je suis à ma troisième grossesse, mais j'ai encore appris. La partie qui m'a le plus interpellée, c'est sur le droit de la femme en salle d'accouchement. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment mal informées ou sous-informées, donc qui n'arrivent pas à demander des soins les plus basiques. La pâturiante qui arrive en salle d'accouchement a des droits. Elle a le droit d'être informée sur son état de santé. Elle a le droit de savoir qu'elle est en travail ou pas. Et donc, elle a le droit aussi de participer à la décision, de dire non, ce traitement, je ne le veux pas. On a obligation de tenir compte de son avis, mais un avis qui est basé sur le fait qu'elle soit informée sur tous les risques qu'elle court si, éventuellement, elle refuse un certain traitement. La musique adoucit les mœurs. Quand on danse, elle est toujours heureux. Donc, on a envie de créer cette joie-là. Non seulement ça permet à la femme de le déstresser, ça lui permet d'être heureuse, mais physiquement c'est bénéfique parce que ça lui permet de bouger. Elle pense qu'elle danse, mais on a des pas particuliers qu'on leur demande de faire en bougeant sous la musique pour permettre vraiment de faciliter aussi le déroulement du travail d'accouchement. Donc, il n'y a vraiment pas de risque. Bien au contraire, danser, ça fait du bien au bébé. Les conseils qu'on peut donner à une femme pour pouvoir mener sa grossesse à terme, il y en a plusieurs. Mais le plus important, c'est d'avoir un bon suivi de la grossesse. La première consultation doit intervenir avant 12 semaines de grossesse, c'est-à-dire avant 3 mois. Ensuite, on a le suivi chaque mois. Il faut respecter ses rendez-vous. Et accoucher aussi avec un personnel médical compétent et qualifié. C'est parti ! Bravo, bravo !